Je vous demande une question recette parce que pour moi c'est une question centrale pour notre économie. Une question ? Centrale pour notre économie. Parce que déjà, comme nous le disons, nous avons élasticisé au niveau des contribuables. Parce que même entre les entreprises, nous faisons une école, notre économie ne se régénère pas. Surtout qu'on a beaucoup de jeunes et on investit beaucoup dans la jeunesse. Vous parlez de l'élargissement de l'assiette fiscale. On a beaucoup de jeunes. Chaque année c'est presque 1000 milliards qu'on met dans la jeunesse. Parce que budget éducation, budget enseignement supérieur, budget formation professionnelle, et pourtant, chaque année on a maintenant 300 000, 400 000 jeunes qui sont dans le marché de l'emploi. Les jeunes, c'est 60 000 emplois. La DER sur 3 ans, c'est 80 000 emplois. Ils ont mesuré l'immensité des besoins. Et le professeur a raison, il a posé la question de l'aménagement du territoire. Parce que nous avons des infrastructures, des densités démographiques dans les zones où on habite. On a toute la population qui est sur l'arc-côte. Nous avons le GTA au nord, le pays de gaz, nous avons le Yaka-Tiranga. Donc toute la population va descendre sous la côte. Alors qu'on avait dit avec le professeur de l'eau qu'ils avaient détourné des milliers de mètres de lac de guerre pour développer l'agriculture dans l'Est. Ça n'a pas été fait. Pour les industries, nous avons l'agro-polis. L'agro-polis dans l'Est, ça n'a pas été fait. Donc, mieux avancer, plus on avance. Il y a des réalisations qui sont là, comme je l'ai dit, mais il y a des écarts qui sont là. Et la dette qu'on a joue à notre faveur. Le président l'a toujours dit, on n'est pas contre les emplois pour la terre. Mais la terre, le BRT, comme Dakar Demdic, sont déficitaires. Comme tous les transports de masse au monde. Chaque année, chaque mois, l'État met des milliards pour compenser ces déficits-là. Mais il y a des rentabilités socio-économiques qu'on attend de ces projets-là. Pas une rentabilité financière pour intervenir l'aigle. Sauf que ça altère parce que le président le dit toujours, il faut travailler à l'effet de levier d'endettement. C'est-à-dire, nous, on a un endettement qui ne produit pas un effet de levier suffisant sur notre croissance. Et c'est ça, c'est une de nos grandes difficultés. C'est le défi de ce mandat-là. Mais c'est le défi du prochain mandat. Ce qui s'est fait, il faut qu'on travaille sur le coût des emplois. Je pense qu'il y a un coût des emplois, un coût réel pour coûter plus de 150 milliards. Maintenant, il faut qu'on travaille à ce que nous aiment. Ça, tu es minoré ou majoré? Non, la question des surfacturations, la question du coût des chantiers est un vrai problème. Sur le Stade Ablaïwad ? Sur tous les grands projets d'investiture. Et ça, il faudrait qu'on travaille à la réforme de nos corps de contrôle. Aujourd'hui, les corps de contrôle sont toujours fléchés sur des personnes, alors qu'on devrait prendre des infrastructures et voir sur le coût qu'on fait ou sur l'opportunité. Taï, sur ce budget-là, le ministre des Finances a dû professionner 300 millions pour l'entretien du Stade Ablaïwad, qu'on n'a pas mis au ministère des Sports, qu'on a mis gardé aux finances. Parce qu'ils veulent garder ce budget-là. Mais en même temps, les Chinois sont en train de refaire ça de l'amitié. La FIFA a financé la réflexion de Dembo Diop. Est-ce qu'on a un volume de compétition qui nous permet d'avoir trois grands salles de ce niveau-là, rien qu'à Dakar ? Et on peut encore pousser la question beaucoup plus loin. Taï, le professeur a totalement raison. Est-ce qu'on peut mettre valablement, sur nos 16 000 milliards d'années de main, 6 milliards ou 7 milliards sont réservés uniquement à Dakar ? On a envie d'avoir aussi ce levier de sentir qu'on a une stratégie économique qui permet de changer la vie de notre territoire. Effectivement, ils vont vous dire qu'on a Promoville, vous avez deux kilomètres de pavé, on a PUDC. C'est intéressant. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les territoires prennent leur envol économique pour qu'on ait une équité au niveau du territoire, qu'on ait une équité dans les régions d'Ignose. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a trois grandes entreprises françaises. SCL, GDS, ils font des milliards. L'État vient d'investir pour défaire l'aéroport de Saint-Louis, avec une piste agrandie. Mais ça va servir à qui ? Ça va servir à ces pays-là qui, depuis le coronavirus, se sont dit que sur certains secteurs comme la pharmacie ou l'agroalimentaire, les délais d'approvisionnement ne peuvent pas dépasser 4 heures de temps. Mais Saint-Louis est à 4 heures de vols de Paris. Aujourd'hui, si cette entreprise-là se renforce, prennent encore du foncier, mais ils peuvent exporter directement à partir de l'aéroport de Saint-Louis. Et la côtière qui va arriver vers Saint-Louis, qui va laisser la route nationale, comme nous, à l'époque, nous avons dit qu'il y a des choses. Mais nous, nous avons dit qu'il y a des choses, mais nous avons dit qu'il y a des boulangeries, des restaurants, mais nous avons dit qu'il y a des choses, ça impacte nos territoires, puisque nos territoires ont été construits à partir des routes nationales. Mais nous avons dit qu'il y a des choses, nous avons dit qu'il y a des choses, depuis que notre pays a été construit. Mais ça a des conséquences dans notre économie. Nous devons les diminuer, parce que nous avons dit qu'il y a des 5. Les pays ont dit qu'effectivement, on a du potentiel fiscal, mais sur le secteur informel, le secteur informel, c'est 80% de notre économie. Et ça, c'est pour toutes les femmes, tous les gens, qui sont les jeunes qui sont portables, qui sont les saliers, et qui sont au coin de nos... Mais l'opposition-là, nous avons dit sur les édorations. Non, ça, on va dire, en fait, ça on est... Moi, je parle du d'Aïe qui a, et qui parle d'un potentiel fiscal. Non, 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 je n'étais pas fiscal, on en a tous dit parlé. Je ne parle pas. La génération est née. Ça n'a rien de voir. Je ne parle pas, je parle du potentiel fiscal du Sénégal. Non, 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 autant, Ousmane, nous sommes au modern point, les entreprises françaises. Voilà, on a l'éduqué. Quatre-4 milliards, le bonus fisco, on a fait un total. qui m'a dit une génération accordée à l'entreprise qui fait de 130 milliards. Donc, ça, c'est un discours de l'opposition. Mais nous, on est dans une comparaison entre... Mais sans apporter des faits. Sans apporter des faits. Je ne suis pas dans la critique. Mais ce qu'on doit éviter, c'est que le président Maxal, il a voulu être le champ du pouvoir d'achat. Je baisse les prix. On a baissé les prix. Je baisse l'affichage sur les salaires. Il la fait.